bonjour tout le monde c'est bruno de canopée alors aujourd'hui je suis en auvergne plus précisément dans le livre à doigts sur une coupe rase c'est à dire que tous les arbres de la parcelle sont en train d'être coupés ils sont pas encore tous coupés mais la coupe est encore en cours et ce qu'il ya de particulier avec cette coupe rase c'est qu'elle est financée par vos impôts ce que vous allez voir dans la suite de la vidéo c'est que ici même à l'endroit où je marche il ya quelques mois on était encore dans une belle forêt qui était pas malade qui avait un beau potentiel sylvicole et alors qu'est ce qui s'est passé entre temps je voulais expliquer dans cette vidéo vous allez comprendre pourquoi je vous parle de vos impôts qui ont a priori la première vue rien à voir là dedans et porte comprendre tout ça on va faire un détour par paris allez changement d'ambiance on est à bercy devant le ministère de l'économie et des finances et derrière moi je pense que vous pouvez le voir là il ya un gros logo france relance alors qu'est ce que c'est quel rapport avec la coupe rase qu'on vient de voir je vais vous l'expliquer dans un endroit un peu plus calme alors c'est quoi ce plan de relance c'est 100 milliards d'euros qui ont été mis sur la table par le gouvernement après les confinements pour relancer l'économie et là dedans il ya 200 millions d'euros qui vont aux forêts officiellement pour aider à les adapter aux changements climatiques déjà on comprend plus trop si c'est pour les aider à s'adapter aux changements climatiques ou si c'est pour relancer l'économie en tout cas quand vous êtes propriétaire vous pouvez demander à recevoir une partie de cet argent là notamment quand vous trouvez que votre forêt elle est pauvre économiquement cet argent quand vous êtes propriétaire vous pouvez choisir de l'utiliser pour faire des coupes rases suivi de plantations en monoculture ou en quasi monoculture quand c'est des grandes surfaces alors selon nos infos l'arbre qui est le plus planté par le plan de relance c'est le Douglas et le Douglas il n'est pas bien adapté aux changements climatiques c'est juste qu'il pousse vite et qui rapporte beaucoup d'argent et l'autre info qu'on a c'est que 87% de l'argent en forêt privée du plan de relance sert à ça sert à faire des coupes rases ces infos elles sont difficiles à obtenir on a fait plein de demandes auprès du ministère pour avoir les infos pourtant ils ont toujours refusé alors qu'ils s'étaient engagés à être transparents je vous remets l'extrait sur la question des projets est-ce qu'ils sont publics ou autre tous les projets sont par définition publicain vous savez moi je cache rien c'est une transparence totale alors même si le gouvernement refuse de nous dire à quoi cet argent a servi exactement alors même que c'est votre argent notre argent enfin c'est de l'argent public et ben on arrive quand même à avoir des infos par exemple en auvergne grâce à virginie monat donc elle connaît un peu les forêts parce qu'elle en gère certaines et à côté des forêts qu'elle gère il y a un de ces peuplements qui a bénéficié du plan de relance parce que ce serait un peuplement économiquement pauvre donc elle nous a montré tout ça on retourne en auvergne et on fait un petit saut dans le passé puisqu'on retourne avant la coupe rase donc moi je m'appelle virginie je suis gestionnaire forestier professionnelle indépendante depuis une dizaine d'années et ça fait j'ai eu d'autres emplois avant donc ça fait 20 ans que je travaille en forêt donc mon travail consiste donc à gérer des forêts privées des propriétaires me missionnent en fait pour prendre en charge en fait la silviculture dans leur forêt leur donner des conseils suivre les coupes les travaux marquer les coupes de bois il y a quand même des des perches et des petits bois qui semblent plutôt prometteurs au niveau qualité donc je pense qu'il y aurait une petite coupe à marquer pour favoriser un petit peu tout ce qu'on a trouvé de beau et puis bon je sais qu'un peu plus loin il ya des zones un peu plus vides dans ces cas là on s'interdit pas de faire des plantations par enrichissement que ça soit en résineux ou et en feuillus quoi voilà pour l'instant enfin en tout cas sur ce massif là parce que moi je connais plutôt l'ensemble du massif il n'y a pas de dépérissement massif de sapins de hêtres c'est plutôt des sols qui sont très très riches enfin très riche pour du pour le massif central sur des sols granitiques mais en tout cas c'est des bonnes stations plutôt productifs pour pour la forêt quoi mais tu ne dirais pas que c'est un peuplement pauvre non non si je te dis ça qu'est ce que ça t'évoque alors c'est vrai que si si au premier regard on peut voir des êtres tordus des sapins un peu branchus c'est parce que notre oeil il a été un peu formaté quand on sort de l'école forestière à regarder ce qui à vouloir couper absolument ce qui ce qui est vilain dans la forêt donc du coup on oublie souvent de regarder ce qui est beau et en fait si on exerce son oeil à chercher les belles tiges à chercher les essences un petit peu cachées par ci par là là on se rend compte c'est pas du tout une forêt qui est pauvre quoi pas du tout on voit plein de plein de tâches de régénération on voit des perches des petits bois plutôt plutôt droit plutôt avec des houppiers bien conformés donc voilà je pense qu'il ya un bon potentiel potentiel sur cette forêt en fait le but c'est qu'on ait un sol qui fonctionne bien parce que le bon fonctionnement du sol ça va aussi permettre d'avoir une forêt plus productive sans nuire même en améliorant tout ce qui est biodiversité dans la forêt quoi c'est un peu comme si là les petits insectes les oiseaux toute la faune et la flore qui avait dans cette forêt en fait comme si ça allait un peu aider la forêt à être plus résiliente face aux agents pathogènes au changement climatique tout ce qu'on connaît actuellement quoi mais tu supposes que ce qui va être fait ici c'est pas ce que tu expliques il va pas y avoir un diagnostic un enrichissement un truc proche de la nature mais au contraire plutôt autre chose c'est pas ce qu'on a entendu dire en tout cas voilà à priori ça va plutôt va plutôt y avoir une coupe rase on sait pas trop dans quelle proportion mais a priori c'est plutôt une solution un peu radicale qui a été envisagée quoi mais coupe rase le propriétaire aimerait faire une coupe rase aussi parce qu'il récupère une grande part de subvention grâce au plan de relance et c'est pour ça qu'il est attiré par cette solution là non certainement a priori c'est ce qui c'est ce qui s'est passé oui en tout cas c'est financement a priori de ce qu'on peut entendre auprès des propriétaires forestiers ça les incite beaucoup à passer par des solutions un peu radicales quelques mois plus tard on se rend compte que virginie avait raison ce qui s'est passé ici c'est qu'il n'y a pas eu de prise en compte de la nature des écosystèmes le but c'était pas d'aider la forêt à s'adapter au changement climatique c'était juste de tout raser et maintenant de remplacer par une plantation qui n'a pas encore eu lieu mais qui va bientôt avoir lieu donc la question maintenant qu'il faut se poser c'est pourquoi est en fait le responsable c'est une coopérative coopérative forestière on se vous en parle souvent des coopératives vous avez peut-être déjà entendu parler de alliance forêt bois et bien ici c'est pas eux ici c'est une autre qui s'appelle la cfbl coopérative forestière bourgogne limousin le problème avec les coopératives forestières c'est que à la fois et conseillent les propriétaires sur ce qu'il faudrait faire dans leur forêt et à la fois elles font les travaux elles les facturent et elles font les plantations et les facturent donc en fait contrairement à virginie qui conseille le propriétaire pour son bien et pour le bien de la forêt les coopératives elles ont tout intérêt à conseiller plein de travaux et à conseiller la coupe rase puisque c'est comme ça qu'elles rentrent le plus d'argent donc nous ce qu'on demande à canopée c'est qu'on arrête qu'on arrête de financer les coupes rases avec nos impôts avec de l'argent public concrètement on demande des éco conditions sur les aides publiques à la forêt et qu'on arrête de faire comme si en plus ça aidait les forêts que c'était bon pour les forêts et que ça les aider à s'adapter aux changements climatiques je vais vous mettre en fin de vidéo le clip de communication du gouvernement sur le plan de relance donc qui aide à financer ça et vous verrez que ça ressemble pas du tout à ça et donc vous comprendrez pourquoi on est énervé en attendant si vous voulez en savoir plus je vous invite à lire le rapport qu'on a publié parce que bon là c'est juste une petite vidéo mais on a un rapport qui est plus complet plus sourcée et avec d'autres études de cas qui est en ligne sur notre site et à lire et à commenter et sur ce je vous dis à la prochaine 1 1 1 1 1 1 1